Musique Depuis des années, l'ULG propose au sein de la faculté d'économie une formation à l'économie sociale pour laquelle l'intérêt des étudiants va croissant. On fait un mémoire sur l'entrepreneuriat sociale en Belgique et on a décidé de réaliser un webdoc sur le sujet. Là, ce cours-ci, je crois que ça nous permet vraiment de se construire quelque chose de concret, de faire un business plan très concret d'une entreprise. J'ai eu une première expérience dans le cadre du commerce équitable qui touchait beaucoup ma sensibilité profonde et donc je suis venu ici pour acquérir des bases théoriques et pratiques. C'est peut-être une voie vers laquelle on pourrait se diriger, voir un peu l'économie d'une autre façon et pas à travers les entreprises capitalistes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout ce que c'est. Ces étudiants ont délibérément choisi le cours de Sybille Mertens qui affirme le lien entre la recherche universitaire et l'économie sociale en créant en octobre 2013 l'Académie des entrepreneurs sociaux, une plateforme de formation, de soutien et de mise en réseau des entrepreneurs sociaux. Nous sommes un centre de recherche, mais nos recherches en réalité ont des répercussions sur les changements possibles de la société et donc nous on trouvait ça très intéressant à partir de nos recherches et puis de nos enseignements d'offrir une plateforme pour que des entrepreneurs sociaux puissent se rencontrer, avoir conscience qu'ils font partie d'un même mouvement, offrir aussi des occasions à nos anciens étudiants et étudiants actuels d'entrer en contact avec des tas d'entreprises qui ont une finalité sociale. Donc ça nous paraissait un rôle que nous devions jouer. Pour nous c'est un processus d'innovation sociale que vraiment un produit qui serait techniquement innovant. Il nous semble que mettre des acteurs en contact, leur donner l'assurance qu'ils participent collectivement à la transformation du système économique, c'est un processus d'innovation sociale et en ça nous nous portons cette innovation sociale. Nous pensons que ces acteurs ont un rôle important à jouer avec nous et que nous pouvons aussi appuyer nos enseignements et nos travaux de recherche sur leur activité économique. Cette académie c'est également un projet qui rassemble ce qu'on appelle nos associés, des grosses fédérations d'entreprises sociales. Et donc nous avons là le secteur non marchand, les fédérations d'entrepreneuriat social, d'économie sociale. Et donc nous espérons bien que les 100 entrepreneurs d'aujourd'hui seront plusieurs centaines demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada